Bonjour à vous, belles étincelles, nous sommes Sophie et Anne-Sophie, et aujourd'hui, nous avions envie de vous parler de ces dimensions de la 3D, de la 4D et de la 5D. Dans le vaste silence du néant, l'univers se questionne. Que puis-je devenir ? A partir de cette réflexion, le vide donne naissance à la 2D, un espace où le plus et le moins, où le yin et le yang dansent ensemble dans une dualité harmonieuse. Mais cette danse théorique nécessite un véritable terrain de jeu pour s'exprimer pleinement. Ainsi, la 3D voit le jour, créant un espace tangible pour que l'expérience puisse se manifester. C'est un monde où les montagnes touchent le ciel et les rivières tracent leur chemin à travers les vallées. Ici, les êtres vivants explorent, ressentent et expérimentent la diversité de la dualité. La 3D, notre réalité physique, est essentielle pour vivre des expériences concrètes. C'est grâce à cette dimension que nous pouvons interagir avec notre environnement de manière tangible, à prendre et grandir à travers ses interactions. En même temps que l'espace naît, la 4D fait son apparition, tissant le fil du temps à travers chaque coin de l'univers. Le temps, inséparable de l'espace, permet aux histoires de se dérouler, aux leçons d'être apprises et aux expériences de se succéder. La 4D ajoute une profondeur essentielle à nos vies, nous permettant de voir l'évolution et le changement. Sans le temps, nos expériences seraient figées, dépourvues de croissance et de transformation. Mais au-delà de ces dimensions, une nouvelle perspective émerge. La 5D. La 5D, c'est un regard global, une vue d'ensemble sur le grand mouvement de l'univers. La 5D ne se contente pas de voir le monde de l'espace et du temps, mais comprend comment chaque petite expérience de la 3D et chaque moment de la 4D s'intègrent dans un plan beaucoup plus vaste et complexe. La 5D est la dimension de la conscience élargie. Elle nous permet de voir au-delà de l'immédiat, de comprendre le but et l'interconnexion de nos expériences. Ainsi, tandis que beaucoup encore voient la 3D comme un espace lourd et limité, d'autres qui parviennent à élever leur regard comprennent que la véritable beauté réside dans l'intégration de toutes ses dimensions. La 3D, avec ses expériences tangibles, est essentielle. Ce n'est pas un lieu à fuir, mais un terrain d'exploration et de croissance. En embrassant la perspective de la 5D, nous pouvons vivre dans la 3D avec une conscience élargie, percevant chaque moment comme une pièce d'un puzzle cosmique bien plus grand. Pour intégrer cette perspective dans notre vie quotidienne, il est important de cultiver la conscience de soi et la méditation. Prendre du temps chaque jour pour réfléchir sur nos expériences, reconnaître les leçons apprises et voir comment elles s'intègrent dans notre cheminement spirituel, peut nous aider à élever notre regard. Voici quelques pratiques simples pour y parvenir. La méditation quotidienne. Réservez quelques minutes chaque jour pour méditer, pour vous connecter à votre moi intérieur. Le journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide à voir la beauté et les leçons dans chaque expérience. La visualisation. Imaginez votre vie de manière holistique, de manière globale, en voyant chaque expérience comme une étape vers votre évolution spirituelle. En fin de compte, il ne s'agit pas de quitter la 3D, mais de l'habiter pleinement avec une vision élevée, une vision où chaque expérience est reconnue, chaque moment apprécié, et où la conscience brille à travers les dimensions éclairant le chemin de l'éveil spirituel. Nous avions envie de vous partager ce point de vue sur la 3D, la 4D et la 5D. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que la 5D est comme une destination, comme un lieu à atteindre, comme un espace au sein duquel l'humanité serait joyeuse, douce, en paix, au sein duquel le monde serait sagesse, beauté. Ici, dans notre expérience sur Terre, de 3 dimensions, de 3D, la 5D est déjà présente. Et elle est un choix, un choix quotidien, un choix de tous les jours. La question que vous pouvez vous poser et que nous-mêmes nous nous posons chaque jour, c'est dans quel monde je veux vivre ? Et ensuite, qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce que je mets en action pour pouvoir vivre dans ce monde-là ? Le regard de la 5D se vit à l'intérieur de soi dans un premier temps. Il est aussi nourri par nos pensées, par ce qu'on regarde, par ce par quoi on est nourri. « Vivre dans la 5D », c'est faire le choix de monter ses vibrations, faire le choix d'éveiller et d'élever sa conscience. On ne vous dit pas que cela est simple, ou en tout cas, cela n'est pas facile. Parce que ce monde de la 3D, on nous fait croire qu'il est comme une glue, comme des sables mouvants qui nous tirent vers le bas, dans une gravité parfois difficile, dans une lourdeur, dans quelque chose de pesant. Ce qui permet de vivre pleinement dans la 3D nos expériences, puisque redisons-le, la 3D est le terrain de jeu, le terrain d'expérimentation, le terrain d'expérience. Ce qui permet de vivre dans cette 3D en étant en paix, dans un état d'esprit plus positif, plus lumineux, en accueillant les cadeaux des expériences et le cadeau de la vie. Et bien c'est un choix, un choix quotidien de soi à soi et une mise en action. Qu'est-ce que je décide de mettre en place aujourd'hui pour éveiller ma conscience et sortir de ces sables mouvants de la gravité ? Nous aimerions beaucoup connaître votre point de vue, connaître vos ressentis par rapport à cela, et peut-être créer dans les commentaires une véritable communauté sur des élévations de conscience. Nous accueillons tout commentaire bienveillant, constructif, tolérant, car c'est aussi tout un mariage de pensée qui fait que les choses peuvent évoluer et progresser. L'activation du discernement, et cela fait aussi partie de la cinquième dimension. Nous profitons de ce message pour vous remercier toutes et tous, pour votre présence, pour votre soutien, pour tous les merveilleux commentaires que vous laissez. Nous vous remercions pour vos dons, vos dons de lumière, vos dons d'amour, vos cadeaux, vos dons financiers aussi qui permettent de continuer à faire vivre la chaîne. Dans cette vision en 5D, et nous le disons très souvent, nous avons la chance de voir ce que peut-être vous, vous ne voyez pas pour vous, avec vos propres yeux. Nous voyons vos dimensions, nous voyons votre lumière, nous voyons vos possibilités, nous voyons votre cœur, nous voyons votre flamme, même s'il peut arriver que vous-même vous la trouviez un peu éteinte. Nous voyons tout ça, et c'est vraiment une chance aujourd'hui à travers ce message, de vous le partager. Si bien sûr, ce message vous parle, et si vous avez envie de le partager à votre entourage, et bien n'hésitez pas. Chaque partage, chaque commentaire est vraiment un soutien pour nous. Alors pour cela, on voulait vraiment encore une fois vous remercier pour votre présence. Et soyez certains et certaines, que si vous écoutez ce message aujourd'hui, c'est que ce voyage, au cœur de la 3D, vous êtes en train de le vivre avec un regard qui change, ce regard déjà porté vers la 5D. Cette 5D qui amène, soyez-en certains, certaine, un monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus doux, beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein, et beaucoup plus libre, où chaque cœur sait se relier les uns aux autres, dans une bienveillance, une tolérance, et un amour inconditionnel. Merci pour vos présences. Namasté. C'était Sophie et Anne-Sophie, les Sceaux de les Amso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada